Ah si, la calandre du bas, elle a ressort. Donc il faut que je fasse un pied ressorti. J'ai fait 3 blocs. Le problème qu'il y a la calandre à ressort. Il y a la calandre à ressort ici. Ah ça refait, ça refait. Il y a la calandre à ressort. Il y a la calandre à ressort ici. Il y a la calandre à ressort. Ensuite, le côté. En largeur de son côté. Le biais qui descend donc là. Ça fait 3, ça doit faire 2. la calandre à ressort ici. La calandre à ressort. Le job c'est plutôt l'âle. C'est parti. 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 Il faudra juste que je détermine la largeur du camion définitive. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Faut juste faire ça. Je vais faire un peu l'être âge. Ok C'est parti ! C'est parti. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça C'est pas, c'est pas ça Salut, Cameroun Eh ben, je construis ça un ronotruc un ronot magnum un ronot magnum un ronot magnum rien que ça du coup là là gros 9 en 65 et 65 je me suis lancé dans un petit billet parce que l'airbus en fait il a été bâclé assez rapidement ça m'a un peu saoulé qu'il fait ça un peu trop vite parce que je pensais qu'il m'aurait tenu le bus et en fait non donc du coup j'ai dit bon bah lui tant qu'à faire d'une idée enfin de la repro et de la vraie, de la grande du coup j'ai décidé de faire un Renault Truck j'ai choisi le modèle donc le Magnum le Magnum Magnum 2 Phase 2 avec sa Renault Orc ouais j'aime il y a du taf parce que en plus bon à vous la taille il faut que je fasse pas mal de petits détails comme tu peux le voir hein pour les phares à l'arrière c'est tout content je vais voir quelque chose qui me perturbe j'ai fait les caches arrière du coup bah voilà quoi c'est c'est pas mal de temps à passer là dessus tu peux t'imaginer ça va me tenir un bon moment c'est très très bien ça c'est vraiment très bien là je détermine la zone la zone en fait de la cabine là je suis dans la zone cabine là je fais tous les marquages opérages pour savoir à peu près quelle taille faire la cabine et tout ce qui s'en suit j'ai fait à peu près j'ai fait des repérages pour la hauteur et tout ça quoi je kiffe déjà le début quand ça va être fini ça va être tué il y a des chances que ça soit un truc assez badass quoi non mais franchement sans fausse modestie je pense que là je me suis lancé dans un des plus beaux build que j'ai pu entreprendre verbus à côté je pense que ça va être un peu de la gnagnote si tu vois ce que je veux dire là je me lance vraiment dans quelque chose j'ai vraiment envie de faire un projet assez assez long assez